Développement majeur dans l'affaire Martinez Zogo, Amougou Belinga convoqué chez le juge. Bienvenue dans cette édition spéciale de notre chaîne YouTube d'actualité camerounaise, où nous vous tenons informés des derniers développements, dans l'affaire très médiatisée de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Dans un rebondissement saisissant, le mania des médias Jean-Pierre Amougou Belinga est attendu chez le juge d'instruction aujourd'hui pour sa première audition. Contexte de l'affaire. Depuis six mois, le Cameroun est secoué par le tragique assassinat du journaliste et animateur radio Arsène Bani Salomon Zogo. Son corps a été retrouvé nu en périphérie de la capitale Yaoundé, lançant ainsi une enquête complexe. Plusieurs individus sont détenus pour leur implication présumée dans cette affaire, dont Jean-Pierre Amougou Belinga, le puissant PDG du groupe Vision 4. L'attente de l'audition de Belinga. Les attentes sont élevées alors qu'Amougou Belinga est attendu chez le juge d'instruction aujourd'hui. D'après nos sources, cette audition marque la première fois où le mania des médias donnera sa version des événements devant le juge de Zirisikati. L'opinion publique est suspendue à cette étape cruciale de l'enquête, alors que les raisons exigées de cette convocation restent floues. Enquête en cours, des détails intrigants ont émergé concernant les dernières avancées de l'enquête. Des personnalités clés, dont les éléments de la DGRE et le lieutenant-colonel d'Angoué, ont déjà été auditionnés. Les informations consignées dans une toile complexe de connexions et de mobiles potentiels, dans cette affaire qui a secoué le pays. Libération anticipée de Belinga, une rumeur récente sur la possible libération de Jean-Pierre Amougou Belinga a alimenté les discussions. Certaines sources indiquent que Belinga pourrait être libéré à la fin de ce mois. Cela soulève des interrogations quant au développement futur de l'affaire et si cette libération anticipée est liée à de nouveaux éléments de preuve ou à d'autres facteurs. Le passé de Zogo, Martinez Zogo, le journaliste assassiné, avait un passé controversé. Il était connu pour mettre en lumière des scandales de corruption et de détournement de fonds impliquant des personnalités publiques et des ministres gouvernementaux. Ses enquêtes ont fait de lui une cible et pourrait avoir joué un rôle dans son destin tragique. Les démarches de Belinga. Jean-Pierre Amougou Belinga n'a pas l'intention de rester silencieux. Malgré les charges qui pèsent contre lui, il exprime sa confiance en sa libération future. Une source révèle qu'il aurait utilisé sa position financière pour influencer certains aspects de l'enquête, suscitant des questions sur l'intégrité du processus judiciaire.